Salut les amis, Christophe du Sporting Coach. Écoutez, aujourd'hui je voulais vous parler, là, tranquille, dans un endroit un peu cosy d'un sujet qui est celui de la blessure du sportif. Alors, la blessure du sportif qui intervient quelques jours avant la compétition et donc qui induit la question de savoir si vous, en tant qu'entraîneur, vous devez prendre la décision de déclarer forfait pour la compétition ou de tout mettre en œuvre pour que l'athlète ait une chance éventuelle de participer à cette compétition. Alors, je recontextualise, j'entraîne une athlète en servade boxe française qui a participé au championnat d'Europe de servade boxe française sous la forme ASSO et donc on a fait une préparation qui a duré 6 mois. 6 mois où on a bien travaillé, où elle est arrivée à la fin de la préparation avec un conditionnement physique impeccable, avec une préparation technico-tactique aux petits oignons et avec un mental donc prêt à tout déchirer. Une semaine avant la compétition, on a fait une dernière séance de mise de gants pour régler 2 ou 3 petits détails, se donner confiance et Badamoum, lors de cette séance, elle a reçu un coup au niveau des côtes qui a engendré, donc ça c'est un diagnostic qu'on a eu a posteriori, qui a engendré une déchirure intercostale et une contracture au niveau dorsal. La tuile, parce que c'est une grosse blessure par rapport au délai qui reste entre l'entraînement et la compétition et surtout qui rendait l'athlète incapable de pouvoir s'entraîner de nouveau puisqu'elle ne pouvait plus respirer et elle ne pouvait pas bouger le bras. La question sous-jacente, c'est de se dire tout de suite en tant qu'entraîneur comment est-ce que je vais gérer la chose ? Parce que là, en fait, ça vous échappe. Autant la gestion de la blessure dans l'entraînement quotidien avec le principe des charges et des récupérations, c'est votre boulot. Mais là, la blessure externe qui arrive, qui a eu lieu et qui induit une incapacité de l'athlète de pouvoir réaliser des efforts, ça a quelque chose de très frustrant. Parce que non seulement ça sort de votre périmètre de compétence, vous ne pouvez plus rien faire, par contre, vous avez quelque part l'obligation de donner une autorisation, une interdiction à l'athlète de poursuivre. Pour l'athlète, évidemment, la frustration, elle est immense. C'est-à-dire que lui, il a investi beaucoup de travail, beaucoup d'efforts dans cette préparation. Il y a aussi la notion quand même d'entourage, c'est-à-dire que vous allez combattre pour un pays, pour une fédération. Vous avez aussi des supporters qui croient en vous. Donc, vous avez quand même toute une pression externe en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'entraîneur à prendre en compte, pour ne pas dire simplement, bon, ok, stop, je suis blessé, donc j'y vais pas. En plus, comme cette blessure, elle intervient 7 jours avant, vous avez toujours un espoir de vous dire, demain, ça ira mieux. Donc, vous rentrez, je veux dire, vous vous mettez dans les mains du corps médical, le médecin, le kiné, l'ostéo, tout le monde fait super bien son travail, donc à l'arrivée, la douleur s'estompe, et puis vous vous dites, écoutez, écoute, pourquoi pas ? Mais déjà, quand vous êtes à 100% de vos capacités physiques, psychologiques, technico-tactiques, vous n'êtes pas sûr de remporter la victoire. Donc, quand vous êtes diminué, honnêtement, vous n'avez plus aucune chance de gagner. En tant qu'entraîneur, je le sais, mais vous êtes un peu emporté par le wagon, de l'espoir collectif, et puis vous vous dites toujours, s'il n'y a qu'une 1% de chance de réussir, pourquoi ne pas y aller ? Évidemment, le jour de la compétition, enfin, le tournoi se déroule, et vous comprenez que, de toute façon, rien ne va, l'athlète n'est pas à 100% de ses capacités, et puis, de toute façon, se reblesse, et est donc dans l'incapacité de pouvoir poursuivre la compétition. Donc, la question, en fait, qu'il est aussi de votre devoir, quand même, de protéger l'athlète pour ne pas que la blessure s'aggrave, et que ça l'handicap pour la suite de sa carrière sportive, et puis de sa vie d'homme ou de femme au quotidien. Donc, la question, en fait, que je me pose, moi, c'est quel choix je devrais faire quand il y a une blessure qui arrive comme ça, très très près de la compétition ? Est-ce que je devrais suivre cette espèce d'engouement collectif, d'espoir, en se disant, ok, on ne sait jamais sur un coup de chance, ça peut passer, ou rester sur vos positions, en disant, de toute façon, quand on n'est pas à 100% de ses capacités totales sportives, on ne peut pas gagner. Moi, j'ai discuté avec pas mal d'entraîneurs, qui sont expérimentés également, qui, je veux dire, ont vécu ces situations, et pour être franc, tout le monde m'a dit, ben, on tente. Voilà, il n'y a personne qui m'a dit, on arrête. Si, effectivement, ça arrive très 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 près à deux jours de la compétition, ben là, on n'a aucune chance, mais quand on arrive quand même ça, dans des délais, entre 7 et 15 jours, on a toujours l'espoir que ça va aller mieux. Voilà, et ben, écoutez, donnez-moi aussi vos retours, votre expérience en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète, pour savoir si vous aussi, vous avez vécu ces situations, quel choix vous avez fait, est-ce qu'ils ont été bénéfiques ou pas, parce que moi, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je ne sais toujours pas vraiment quelle décision je dois prendre quand ce genre de pépins arrive. Allez, merci, et ciao, ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...